L'invité au bout du fil avec nous, le lieutenant Henri Boumissis, chef de la division communication, prévention et sensibilisation du comité interministériel de lutte contre les migrations clandestines, Silek. Bonjour lieutenant, merci d'être notre invité ce matin, un grand plaisir. Bonjour Fatou. Vous êtes donc au cœur de la lutte contre ce fléau qui a repris justement. Comment expliquez-vous cette reprise des départs dans différentes localités du Sénégal vers l'étranger, notamment l'Espagne ? Permettez-moi tout d'abord de m'incliner devant la mémoire disparue, des naufrages et présenter mes condoléances à leurs familles. Je compatis également avec les respectés qui vivent des moments difficiles, mais la prise en charge se fait pour les affaires étrangères d'après nos informations. Donc le Sénégal, oui, le Sénégal à l'estard de beaucoup de pays, vit une situation de recrudescence ou bien de reprise des départs de Biroc vers l'Europe ou bien les îles canariques. Cet état de fait a été prévisible, bien prévisible, puisque nous savons qu'au mois de juillet, avec une météorologie un peu plus crémente, les jeunes ont tendance à reprendre les pirogues pour aller essayer de chercher, voilà, redagner l'Eldorado. Alors, vous expliquez cela donc juste par le temps propice et les difficultés notées dans le pays. Est-ce qu'il y a un rapport ? Parce qu'il y en a qui tentent de faire justement le lien entre la gouvernance publique et ces départs-là vers l'étranger de manière clandestine. Est-ce qu'il y a un rapport selon vous pour expliquer un peu ces départs ? Voilà, c'est toute la complexité du chemin migratoire, puisque vous savez, le propre de l'homme, c'est de se déplacer. Et ce n'est pas aujourd'hui que les Sénégalais ont entrepris d'aller voir dans d'autres cieux. Et cela date vraiment de, même juste après les indépendances, le Sénégalais est un grand migrateur. Et cela aussi, ce n'est pas spécifique aux Sénégalais. Je pense que les peuples d'Afrique, voilà, historiquement, ont appris à bouger, à changer d'espace. Et donc, cette capacité naturelle chez l'homme, bien entendu, le Sénégalais l'a conservé. Mais, je parle de complexité, mais pour également souligner que le Sénégal n'est pas à une crise économique mondiale. Même les pays de l'Europe, les pays qu'on dit plus développés, sont en proie à ces difficultés-là. Et je vais prendre comme preuve au niveau de l'Europe, les pays de l'Union Européenne. Il y a beaucoup qui souffrent de l'arrivée de migrants, même venant d'autres pays, entre guillemets, appelés, développés. Donc, vous voyez que c'est un phénomène très complexe qui est ému par des ambitions personnelles, mais également par la situation de l'heure. Vous savez que nous venons de sortir d'une pandémie qui a un peu secoué les fondements de l'économie mondiale. Et donc, la récession est là et ça touche tous les pays, sans exception, le Sénégal y compris. Alors, est-ce qu'une bonne surveillance est mise en place, un bon système de surveillance pour empêcher ces départs-là ? Voilà. Le Sénégal a été très tôt, très diligent dans le dispositif de sécurisation de ses frontières, puisqu'on ne saurait, en tant qu'État responsable, laisser la force de ses bras aller s'échouer dans les océans, au fond des océans. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la très réalité. Et donc, depuis le début, c'était avec la coopération de l'Union européenne, avec l'agence Frontex. Il y a eu en place un dispositif très corsé pour essayer de barrer la route à ces pirogues en partant à partir de nos côtes. Et justement, cela a obtenu des fruits, puisqu'en 2009, il n'y avait plus de départs à partir des côtes sénégalaises. Toutefois, il y a eu une reprise encore. Le Sénégal a continué à mettre en place des programmes et projets pour les jeunes, à miser pour la formation des jeunes et également pour le renforcement des dispositifs sécuritaires, en créant ce qu'on appelle la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants, en corsant également la répression, puisqu'avec la loi de 2005, avec la création de la cellule nationale de lutte contre le trafic de personnes. Et donc, vous voyez, le Sénégal a pu disposer d'un arsenal juridique et institutionnel, assez conséquent quand même, pour essayer d'explanter le phénomène de la migration irrégulière. – Alors, face à la reprise de ce fléau de l'immigration clandestine, qu'est-ce que le Silek a fait concrètement en termes de réaction rapide ? On a parlé récemment de 300 migrants et hier, plus de 100 migrants sénégalais aussi secourus. Ils étaient presque arrivés au large des côtes d'Europe. Qu'est-ce que le Silek a fait ou fait actuellement face à cette reprise ? – Voilà, donc pour endiguer le phénomène, M. le Président de la République avait procédé en 2020, en décembre 2020, par le décret 2020-2393 du 30 décembre, à la création du comité interministériel de lutte contre l'immigration irrégulière, donc clandestine Silek. Et d'ailleurs, vous me permettrez de recuser ce terme, puisque c'est une terminologie qui a été abandonnée, non seulement par les organisations internationales, et recommandée par l'ONU, l'OIM, mais également recusée par notre société civile, l'association Le Migrant, puisque c'était très réducteur de parler d'immigration clandestine. Donc le terme consacré maintenant est « immigration irrégulière ». Et d'ailleurs, l'autorité de tutelle, à savoir le ministre de l'Intérieur, M. le ministre de l'Intérieur, a été très sensible à ça, et nous a instruits de muter vers ce qu'on appelle le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, puisque dans notre vision prospective, nous prévoyons, et c'est assez connu, que le Sénégal va exploiter ses ressources gazières et minières, et ce qui fera certainement un mouvement, entraînera un mouvement flux migratoire vers le Sénégal. Et donc, il faudra prendre en charge ce sens de rentrer vers le Sénégal, et en même temps, la sortie, donc, de l'immigration. C'est pourquoi nous, on a fait un basculement vers le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, au lieu de simplement de la lutte contre l'immigration clandestine, qui est un terme un peu péjoratif à mon sens. Et donc, depuis lors, l'une des missions phares du Silek était d'élaborer une stratégie de lutte contre la migration irrégulière. De ce fait, voilà, après moult péripéties et un processus inclusif et vraiment une approche holistique, On a pu, en novembre 2022, donc même pas moins d'un an, voilà, réunir tous les acteurs de la société civile et les partenaires techniques et financiers et procéder à ce qu'on appelle voilà, la validation politique d'une stratégie nationale, puisque c'était la mission dévouée principalement au Silek de conduire l'élaboration d'une stratégie nationale pour lutter contre le phénomène. En quoi consiste cette stratégie ? Vous dites ? En quoi consiste cette stratégie ? Voilà, cette stratégie repose sur cinq axes, à savoir la prévention, puisqu'on ne saurait laisser le volet communication et sensibilisation. Donc, le premier volet est très important, d'après tous les acteurs, et unanimement, était la prévention. Il fallait continuer à prévenir les départs. Cette prévention passe par la sensibilisation et le renforcement, peut-être, des moyens de surveillance, comme émis par M. le Président de la République lors de sa communication du dernier Conseil des ministres. Et donc, le deuxième axe majeur, c'est la gestion des frontières. Tout le monde est unanime que nos frontières peuvent comporter des vulnérabilités. Donc, il essayait de les combler, de renforcer le dispositif déjà en place avec le partenaire, avec le système d'intégrer, d'enrôlement, mais également, en renforçant, avec la Commission nationale de gestion des frontières, le dispositif sécuritaire au niveau de toutes nos frontières, le long de nos frontières. Et en troisième position, nous avons aussi les mesures de répression. Donc, je pense que de ce côté-là, nous n'avons pas à, voilà, à pallir de quoi que ce soit, puisque le système juridique sénégalais, voilà, a bien établi une répression pour le trafic de migrants et le trafic d'êtres humains. Donc, de ce côté-là, l'arsenal est bien assis. Peut-être qu'il fallait encore renforcer, puisque quand je parlais d'immigration, la loi qui parle du séjour, de l'entrée et du séjour de l'établissement des étrangers au Sénégal, date de 1971. Donc, vous comprendrez bien qu'après 60 ans, cette loi est devenue obsolète. Et donc, c'est l'heure des plaidoyers, une mission du Sénégal, de faire un plaidoyer pour qu'on reprenne cette loi et qu'on l'adapte au contexte actuel. Il y a également, vous n'ignorez pas, que les migrants sont des êtres humains à part entière. Ils n'ont pas, ce ne sont pas des criminels. Et d'ailleurs, la législation sénégalaise ne les poursuit pas. Et donc, il va falloir qu'on les assiste, qu'on les oriente et qu'on les protège également. Et sur ce volet, que fait l'État, justement ? Parce qu'on s'inquiète de la réintégration, surtout réinsertion, pardon, de ceux qui sont de retour au Sénégal, qui sont ramenés. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau pour les assister ? Voilà. Pour le Sénégal, il a beaucoup fait. Je pourrais peut-être avancer là-dessus si vous me laissez terminer pour aller jusqu'au cinquième axe stratégique. Le cinquième point de la situation. Donc, il y a la protection, l'assistance et l'aide qui doivent être apportées aux migrants. Et le cinquième et dernier axe qui est justement le retour et la réinsertion. Et ça, il y a des organes spécialisés avec la coordination qui sera menée par le Sénégal pour asseoir une politique claire et visible. Ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y a jamais eu de stratégie à proprement parler sur la migration au Sénégal. Il y a eu une tentative en 2018 qui a été validée une stratégie nationale de la migration qui a été validée techniquement par les acteurs mais qui n'a pas été qui n'a pas été qui n'a pas été qui n'a pas été entérinée par les pouvoirs politiques. Et donc, justement, ça c'est une première au niveau du Sénégal que d'avoir une stratégie voilà, même sectorielle puisqu'on parle de la migration irrégulière mais en attendant peut-être d'avoir une plus grande stratégie pour la migration une politique générale pour la migration au Sénégal. Et donc, ce qui a été ce qui est fait je peux citer par exemple d'après voilà, le directeur de l'emploi il a parlé de 66 recrutements du recrutement de 65 000 jeunes il a parlé également de l'orientation vers la formation professionnelle technique avec les trois FPT on peut parler du programme Réunion Daouni des programmes de la DRFJ de l'ANTECH donc tous ces programmes ont été mis en place de façon sectorielle en attendant peut-être leur globalisation ou bien leur réunification au sein du Sénégal pour assurer la coordination le suivi et l'évaluation et c'est tout le mérite de la création du Sénégal si je bascule vers le Sénégal d'avoir voilà en son sein toutes les entités représentées aujourd'hui plus d'une vingtaine de ministères sont représentés au niveau du SÉLEC et avec des institutions les grandes institutions comme le CSE le Conseil économique social et environnemental le Conseil collectivité territorial l'Assemblée nationale donc toutes ces grandes institutions de la République sont impliquées les associations des maires voilà on est allé jusqu'à la territorialisation même du SÉLEC avec la mise en place très prochainement des comités régionaux de lutte contre la migration irrégulière et les comités départementaux de lutte contre la migration irrégulière donc vous voyez que le Sénégal a fait le tour de la question aujourd'hui il ne reste plus que la concrétisation de cet acte de haute portée en validant politiquement la stratégie qui a été vraiment saluée par tous les acteurs de la société comme les partenaires techniques et financiers et à quand sa mise en oeuvre voilà on s'achemine vers la validation le jeudi 27 juillet 2023 je ne fais pas de la publicité c'est au thérapie à partir de 9h et cette cérémonie sera présidée par monsieur le premier ministre en présence de monsieur le ministre de l'intérieur monsieur Antoine Félix Abloyion du ministre des forces armées maître Sidi Kekaba du ministre de la justice et bien entendu du ministère du ministre des Sénégalais de l'extérieur des affaires étrangères et du ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur et toutes les hautes autorités de la République et les représentations diplomatiques par nos partenaires au développement on peut s'attendre donc à une très prochaine mise en oeuvre de cette stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière au Sénégal merci Liette Noir ici ça a été un plaisir nous sommes rattrapés par le temps le plaisir est partagé oui merci